Musique 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 URD Union pour la République et la Démocratie Parti politique du président Soumaïla Sissé, Section France, a à sa tête un nouveau secrétaire général à la personne de M. Koïda Gibril. Ce parti a invité tous les partis politiques maliens représentés et ou existants en France pour assister au lancement de ses activités en Europe et plus précisément à Paris. En présence de l'honorable Gwagnon Kulwali, membre du bureau exécutif national et ancien député de Kati, de M. Nimetinya Dambélé, représentant du parti Adema en France, de M. Mamadou Bhattiri, président de la Fédération Paréna France, de M. Kefi Sako, président d'honneur, membre fondateur et doyen de URD France, de Mme Awa Kamara, secrétaire à la promotion féminine, de M. Lansine Kamara, président des journalistes africains en France, et de M. Gibril Koïda, secrétaire général de section France URD. C'était le samedi 2 août 2014, au 7 avenue de la Porte de Ventre à Paris, dans le 14e arrondissement. Mme Diane Touré a pris la parole pour souhaiter la traditionnelle bienvenue à tous les ulus invités et participants et a planté le décor de la rencontre. Bonjour à tous et c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette spéciale journée de lancement dans les activités de la section URD de France. Comme vous le savez, ces temps sont difficiles pour notre pays, le Mali qui a besoin aujourd'hui d'unité et de socialité. Tout à tout, les différents leaders des partis politiques et associations ont pris la parole pour saluer et soutenir l'initiative de l'URD, non sans avoir fait le bilan de les élections passées et festigé la politique du président du Mali, Ibeima Bouaka Keïta, en abrigé Ibeka. Au thème de ces échanges, une motion a été lue par les femmes de l'URD section France. Après avoir demandé la réconciliation, la paix et la concorde nationale connaissent désormais les réalités imposées au nord de notre pays par l'ennemi et ses soutiens. En effet, le nord du Mali est totalement occupé et géré par les rebelles du M&A et leurs complices narco-trafiquants-jihadistes. Le gouvernement malien n'a aucune autorité sur le septentrion de notre pays. Nous, femmes de la section VRD France, dénonçons l'incapacité du gouvernement d'Ibeka à défendre l'intégrité territoriale et les intérêts du peuple malien. Dénonçons l'improvisation et les actions incontrôlées qui sont nuisibles à la cause de la paix. Mettons en garde contre la signature d'accords mettant en mal l'unité nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. Disons que toute remise en cause de l'intégrité territoriale serait considérée comme une trahison du peuple. Demandons une analyse profonde des échecs suite aux précédents accords. Alors, invitons tous les Maliens et toutes les Maliens, toute l'opposition malienne, tous les soutiens de la République et de la démocratie, tous les patriotes à se joindre à l'URD afin de mener le combat indispensable de l'honneur pour permettre, pour remettre notre grand et beau pays sur pied. Regardons l'intérêt supérieur de la patrie. Vive le mal et libre dans l'honneur et dans l'unité. Les femmes de la section Réalité France, salut le monde de l'université. À la fin de la cérémonie, Event News TV, votre télé au cœur de l'info et au cœur de l'événement. Attendez son micro aux intervenants, nous les écoutons. Nous sommes là aujourd'hui pour soutenir nos camarades de l'opposition, URD. En cette journée de manifestation de la section URD de Paris, nous sommes présents ici pour apporter notre soutien, pour aussi contribuer à la réflexion, permettre aux manières de sortir de la situation dans laquelle nous étions aujourd'hui. Avec la transition, on s'était battu pour obtenir un certain nombre d'acquis. La paix était revenue, l'intégrité territoriale était plus ou moins garantie. Les élections ont eu lieu. Nous nous sommes dit que le gouvernement qui sera mis en place va travailler dans le sens de poursuivre ce travail énorme qui a été abattu par tous les démocrates et républicains du Mali. En plus de dix mois après son installation actuellement, le président Ibeka et son parti n'arrivent pas à manger les bénéfices que nous avons tous travaillés ensemble à mettre en place sous la transition. Aujourd'hui, le Mali est au-delà des accusés par rapport à un certain nombre de problèmes graves de gouvernance, par rapport à un certain nombre de problèmes graves de détournement de fonds massifs à travers des marchés de gré à gré, des marchés inutiles qui ne servent à rien dans notre pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le concours des institutions financières internationales est suspendu. Aujourd'hui, le Mali revient comme avant et comme en 2010. C'est une bagarre qui se lance, donc il est le devoir de toutes les forces uniques de se mettre au bout de la table, de travailler afin de nous reléver, d'éviter le pire qui n'est pas loin aujourd'hui. Je suis Boignon Bluveli, ancien député URD à l'Assemblée nationale du Mali, secrétaire général de la section URD de Kati et membre du bureau national du URD. Aujourd'hui, le problème qui est important pour tous les Maliens, c'est le problème du Nord, c'est la question de Kidal. Vous savez que Kidal, avec l'actuel gouvernement, des actes ont été posés et ces actes-là ont mis le Mali dans une position très fragile. Malheureusement, c'est ça qu'on est en train de gérer aujourd'hui. Les pourparlers ont commencé à Alger. La première phase est terminée, ils ont adopté une feuille de goutte. Heureusement, une feuille de société a été adoptée. Nous sommes solidaires de l'action du gouvernement, nous sommes solidaires du président de la République, nous sommes solidaires de tous les Maliens pour que la mission de Kidal soit réglée. Dans la négociation, entre nous, Maliens, sans qu'il y ait d'autres heures, sans qu'il y ait d'autres problèmes. Et que ce soit défié cette fois-ci, vous savez que c'est un problème répétant. Et puis, l'indépendance, ce problème de Kidal, de Kida, de Kida sur la scène, ça crée trop de problèmes. Ça nous empêche de nous développer économiquement, ça empêche au Mali d'avancer. Et nous pensons que cette fois-ci, les débats vont être très profonds, les débats vont être très intéressants. Et que nous allons finaliser quelque chose qui va permettre au Mali d'avoir une position. Terminer cette fois-ci, terminer cette fois-ci, cette bagarre-là. Et nous savons que les garons qui ont été posés dans la feuille de route, c'est le bon garon. Parce qu'il y a l'unité du pays qui est sous-égalé dans cette feuille de route. Il y a la laïcité du pays qui est sous-égalé dans cette feuille de route. Bon, si on est tous d'accord pour le même pays, on est tous d'accord pour la laïcité, on est d'accord sur le système démocratique, sur la forme républicaine du pays. Nous pensons que le reste, on peut discuter. Il n'y a pas de problème, c'est entre nous, Maliens. Et nous pensons que ceux qui représentent le pays, c'est des gens, c'est des braves, valides, c'est des gens qui méritent leur cause, c'est des gens qui sont des dénifices du pays. Nous plaçons notre confiance en eux. Pour que cette mission soit terminée dans l'intérêt du pays, dans ce que nous pensons être l'intérêt du pays. Voilà, je m'appelle Mathilde Valadou, président de la Fédération France. Je suis aujourd'hui, parmi vous, pour cette journée, les travaux de la Fédération, en tant que président de la Fédération France, mais aussi haïe, politique, en tant que membre de l'initiative. Notre pays est confronté à des grandes difficultés. Ce qui est institutionnel, difficultés sécuritaires, difficultés politiques, sociales, culturelles, etc. Les seuls hommes qui ont parlé aujourd'hui, relevé ce début, en tout cas d'apporter la réponse, en tout cas, positive, que les balles aient atteintes, je pense que c'est une bonne chose. Les hommes qui sont en tant que positionnés aujourd'hui, qui sont de la fois, moi, l'AGC, Tchèvéné de la Mée, et comme ils s'appellent le monde, c'est un des hommes de grande valeur, qui ont des idées, des valeurs, et qui ont un projet pour le voir. Donc, je pense qu'être à vos côtés aujourd'hui, on est si l'un de ces travaux-là, on ne peut que grandir, et donner encore, en tout cas moi, une garantie, en tout cas, à la démocratie médiane, qui est en train de faire. Voilà, donc, le métier d'Ambélier, il me rend de la section Adhema France. Là, aujourd'hui, je reprends à l'éducation de la section URD France, et donc, je voudrais remercier la section URD France pour cette invitation, et leur dire, c'est tout le renoncement et tout le renforcement, donc pour la réussite, n'est-ce pas, de ce lancement, et surtout les activités politiques qui vont suivre après, parce que c'est cela aussi qui va faire la politique. Donc, c'est de réfléchir sur les voies écoïennes à mettre en œuvre pour que notre pays sorte aujourd'hui de l'ornière, pour que notre pays, aujourd'hui, sorte de la servitude et de l'apathie. D'abord, après les élections présidentielles, on a été la décision. Donc, chacun avait espoir qu'à la faveur de cette élection, le président de la République a été élu avec 77% de suffrages exprimés. Donc, il y avait espoir dans le pays que les choses allaient s'améliorer. Malheureusement, je dis bien malheureusement, pour notre pays, pour ce pays qui nous écheve, les choses vont le mal en pire. Les choses vont le mal en pire. Nous, ici, membres, n'est-ce pas, du FDR, avec l'IRD, l'ADEMA, le parrainat, le FAR, que nous puissions nous donner la main pour que nous soyons une plus forte proposition et faire en sorte que là où le gouvernement pêche actuellement et sur tous les plans, que ce soit politique, économique, sociale, même diplomatique, que nous puissions être une grosse proposition pour que, effectivement, notre pays puisse se sortir de cet impasse. La cérémonie s'est terminée sur une note musicale de la Diva Mading, venue spécialement de Bamako pour cette cérémonie. de la Diva Mading. Sous-titrage ST' 501 ... 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